Ce vendredi 26 août 2022, le ministère de l'Éducation a bénéficié à Mouran via de la part du Royaume de Belgique, via son agence Ando, de 15 conventions de subsides en faveur des centres d'enseignement des métiers et centres de formation professionnels. Selon le représentant résident de l'Olinabé, Sondo a pour objet notamment de renforcer la gouvernance de ces centres. Aujourd'hui, nous sommes ici pour cette signature de 15 conventions de subsides avec 15 centres de métiers et centres de formation professionnels. Ces conventions ont pour objectif de renforcer la gouvernance de ces centres, de mieux les outiller au niveau des équipements et des infrastructures, également d'innover au niveau de l'approche pédagogique pour les jeunes. Je pense à la digitalisation de certaines formations, mais je pense aussi au chantier de formation, c'est-à-dire apprendre sur le tas, apprendre sur le site en construisant quelque chose et en même temps on apprend les techniques de formation, ça s'appelle chantier de formation. Le directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle et des métiers remercie vivement le Royaume de Belgique pour son soutien qu'il qualifie le WAB qui vient d'octroyer à ces centres. Nous grions remercier vivement le Royaume de Belgique et pour son soutien très noir qu'il est donné et par les efforts dans le développement et la promotion de l'enseignement technique, formation professionnelle et des métiers. C'est un signe éloquant comme l'a souligné son Excellence M. l'Ambassadeur Tibourdi parce que le projet a commencé en 2015 et continue jusqu'à maintenant. Il a été reconduit, de quoi des fois. Et nous invitons beaucoup plus et nous plaidons à ce qu'on puisse, pour le moment, songer à entreprendre un grand programme qui pourrait s'étendre à beaucoup plus d'années. Et comme je voulais déjà signaler, nous avons une politique de 5 ans et pourquoi pas alors ne pas mettre un programme sur 5 ans et comme ça alors le sous-secretaire de l'enseignement technique, formation professionnelle et métier pourra décoder dans ce sens-là. Même sans le croche, c'est le directeur de l'inné des centres de formation qui a représenté les autres. Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier vivement Enabel pour le partenariat qui a fait des centres dont nous sommes responsables, ceux qui sont actuellement. Pour rappel, permettez-moi de vous dire que pour certains de nos centres, ce partenariat date il y a de plus de 13 ans. Durant ces 13 ans, certains des centres appuyés par Enabel via le projet ACPT sont actuellement des centres de référence régional. pour ceux qui n'avaient peut-être pas eu cette occasion de le connaître, le projet ACPT de l'Enabel nous appuie actuellement dans cinq axes, à savoir le pilotage et le gouvernement scolaire, la qualité de la formation et des qualifications professionnelles, l'insertion et partenariat avec le secteur privé, l'accès, l'infrastructure et l'équipement. Au total, 15 centres d'enseignement des métiers, centres de formation professionnelle, bénéficient au travers de ces conventions de subsides d'un montant d'un milliard 604 millions francs.